Oui, c'est la question plus classique, où est ma place ? Qu'est-ce que je deviens en tant que fondateur ? Après, pour ceux qui ont embauché au fur et à mesure, ce n'est pas pareil. Je pense qu'il y a une vraie décision pour les gens techniques, qu'est-ce qu'ils vont devenir les architectes, ceux qui continuent de développer, qui s'assurent de la scalabilité de la plateforme, etc., ou ceux qui vont être les managers. Moi, j'avais déjà un pied à Paris, entre San Francisco et Paris, et je ne sentais pas l'âme du manager. Moi, ce que j'aime, c'est construire. C'est ce qui m'a attiré dans le projet au début. Donc, assez vite, on a recruté un VP of Engineering pour m'aider sur la partie recrutement. Quand c'est-ce que tu es revenu à Paris, pardon ? Enfin, un pied entre les deux ? Dès qu'on a commencé à évangéliser l'Europe, ce qui est en 2011, on a passé de plus en plus de temps à Paris. Parce qu'il fallait être là, il fallait aller aux événements, il fallait parler de la plateforme, aller voir des clients, etc. Donc, j'ai pris ce rôle-là par envie, parce que je pensais qu'on devrait être beaucoup plus international qu'on était, que c'était notre voie pour générer de la croissance, qu'il y avait besoin de notre solution en Europe. Par contre, ça voulait dire passer moins de temps avec les équipes tech, être moins manager, finalement présent, et plus cet architecte qui s'occupe de la pérennité de la plateforme, d'être sûr qu'on travaille sur les bons projets, qui décide des priorités sur une phase donnée, et qui fait en sorte que c'est bien structuré, que tout ce qu'il faut pour que les ingénieurs soient efficaces est mis en place. Donc, l'efficacité des ingénieurs, je pense que c'est un gros sujet aussi, au fur et à mesure que les temps de développement s'étendent et que la complexité de la plateforme devient ingérable. Et ça, c'était une décision consciente qu'on a prise rapidement, qui m'a peut-être éliminé de certains rôles de décision finale, finalement, dans l'organisation, au fur et à mesure du temps, mais qui était tout à fait en accord avec ce que moi, je voulais faire. Donc, un vrai choix pour les fondateurs, je pense qu'il faut qu'ils le prennent assez vite. C'est dur de se former à être manager de manager. On est tellement loin d'action pour des gens qui sont dans le code tous les jours et qui adorent ça. C'est une vraie torture, c'est sûr, et j'en vois plein qui souffrent parce qu'ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas eu l'expérience avant et ils le font parce qu'ils sont le CTO co-fondateur. Je pense que c'est dommage parce qu'il y a tellement de valeur qu'on peut avoir en tant que CTO. Je pense que ceux qui se connaissent bien, ils savent là où ils sont pertinents, là ils ne le sont plus et ils construisent des équipes qu'il faut pour faire le reste. si on n'aime pas manager, il y a des gens qui sont professionnellement des managers qui adorent ça, qui adorent structurer les équipes, faire en sorte qu'elles soient bien compensées, mettre en place des grilles. Sachant qu'il est quand même nécessaire dans ces métiers-là aussi d'avoir des managers qui savent de quoi ils parlent aussi. Tout à fait. La couche management, autant qu'elle soit le plus réduite possible au début pour qu'on puisse aller vite sans qu'il y ait trop de gens qui sont appliqués dans les décisions. Au fur et à mesure que tu as une vingtaine d'équipes, c'est clair qu'il faut des couches parce qu'il faut que des gens qui soient responsables de plusieurs équipes, qui parlent entre eux pour décider comment on fait évoluer ces équipes-là sur le temps. Et ça, c'est de la gestion du personnel, c'est la gestion des priorités, c'est du budgeting, enfin c'est des choses assez pragmatiques que font les managers. T'as recruté donc des devs sur plein de pays, plusieurs continents. Comment on trouve ce fameux graal du 10x développeur, du 10x, de celui ? Est-ce que c'est un polytechnicien ? Est-ce que c'est plus simple ? Alors toi, t'as pas fait polytechnique, mais est-ce que c'est un... Est-ce qu'il y a quand même des trucs où tu les trouves plus facilement ? Et une fois que tu les trouves, comment tu sais que c'en est un ? Parce qu'il y a aussi une question de délivrerie, quoi. Moi, je connais des... C'est mon sentiment, je suis évidemment beaucoup moins capé que toi là-dessus, mais je vois des gens qui, techniquement, ont l'air de toucher, mais graves, mais qui se font tellement plaisir sur des fonctionnalités qui sont inutiles, entre guillemets, qu'ils les complexifient ou qui... Voilà, alors qu'en fait, souvent, t'as juste besoin d'un putain de formulaire qui pose quatre questions, qui met dans les bons endroits dans la base de données, et t'as pas besoin de 10 jours de dev, quoi. En fait, je pense pas qu'il y en ait besoin de beaucoup. Il y en a besoin d'un ou deux par organisation, des gens qui ont beaucoup de vécu, beaucoup de connaissances de comment prendre les bonnes décisions pour avancer. C'est du vécu, c'est l'expérience qui fait que t'es Tenex ? C'est pas le bon sens ? Non, non, le bon sens, ça suffit pas. La plupart des ingénieurs ont beaucoup de bon sens, je pense. Le Tenex, c'est celui qui a un parcours qui lui a montré comment... Qui a appris d'autres, souvent. Parce que c'est pas inné, on l'apprend pas à l'école, on devient pas Tenex engineer comme ça. Il faut avoir de la curiosité, il faut beaucoup travailler. Il faut travailler avec des gens talentueux qui te montrent comment... Ce que c'est un Tenex engineer. Après, tu peux avoir des gens faciles à gérer, des gens très compliqués à gérer, qui ne travaillent pas en équipe, qui sont des Tenex engineers. Les rapporter au bon moment, peut-être au prototype, c'est super, parce qu'ils peuvent aller dix fois plus vite que la moyenne, mais ils sont incapables de travailler en équipe. Donc ça cause tout de suite des problèmes de passage à l'échelle de ces équipes, où ils vont plus te mettre des bâtons dans les roues que t'aider. Donc je pense qu'à différents moments du développement d'une startup, ils sont plus ou moins en besoin, on a plus ou moins besoin d'eux. Je dirais que plus on avance, moins on a besoin d'eux. À part au niveau architecture, où là, il faut avoir... La complexité est telle qu'il faut avoir un peu cet esprit habitué à gérer de multiples options pour pouvoir avancer et prendre les bonnes décisions. Ok, je vais te poser les questions différemment. Là, j'ai une question, vu de l'extérieur, comment les trouver, etc. Comment les trouver, c'est très dur. Oui. Il n'y a pas de secret là-dessus. Il n'y a pas de filon. Il faut connaître des gens qui connaissent des gens. Les meilleurs qu'on a eus, c'est souvent des gens avec qui ils ont travaillé. Des nouveaux employés qui ont travaillé avec quelqu'un qui était exceptionnel. Sur GitHub ou des gens comme ça, tu peux trouver des mecs qui publient beaucoup, des gens qui sont... Tu peux, mais ces gens-là sont très courtisés. Parce que c'est des éléments faciles, je dirais, de voir. Alors qu'il y a des gens qui travaillent dans des boîtes qui ne sont pas publiques, où tu n'as pas de GitHub, qui ne contribuent pas à des projets open source, etc. Après, les rachats, ça permet de faire ça. Donc, une boîte qu'on avait racheté, Lagnette, par exemple, où il y avait quatre ingénieurs, vraiment les plus smarts qu'on avait rencontrés. On a racheté la boîte, du coup. On a détruit leurs produits en fin de compte. C'est pour ça que c'était peut-être l'excuse pour les racheter. Mais ils ont été très, très utiles pour nous. Parce que c'est eux qui contribuaient à un des frameworks qu'on utilisait pour développer notre application. Donc, ils étaient les... Comment on appelle ça ? Les core contributors au projet. Donc, c'est eux qui faisaient développer Django, le framework Python qu'on utilise. OK. Par exemple, une boîte comme ça, vous l'aviez racheté combien ? Je pense que ce n'est pas public. Ce n'est pas très cher. 5 millions, 10 millions ? Oui, enfin, comme ça. Tu peux acheter 5 ou 10 millions une boîte pour quatre ingénieurs de ouf ? Oui, oui, ça s'est fait très couramment. Pas chez nous, mais on l'a peut-être fait une fois juste pour cette équipe-là. C'est très courant pour Google de racheter des équipes à 1, 2, 3 millions, surtout avec l'IA. Ça fait s'envoler les prix. Là, c'est plus des effets de mode, je dirais. Qu'est-ce qui est le plus rare comme denrées ingénieurs ? Là, souvent, ça vaut le coup de racheter des équipes qui ont déjà travaillé ensemble, qui sont peut-être sur des sujets parallèles ou perpendiculaires à ce que tu fais, qui vont déjà avoir exploré ton domaine. Et de les ramener, d'en avoir quatre d'un coup, c'est très, très efficace, même si ça coûte un peu d'argent. Donc, la question que j'allais te poser, c'est pour les plus jeunes. Je pourrais te la poser autrement tout à l'heure, mais si tu croisais le Renault de 25 ans ou 22 ans, si tu devais lui expliquer comment devenir Tenex, comment devenir un développeur sous stéroïde, et comment en 2024, aujourd'hui ? C'est faisable. Il faut juste s'exposer à tout ce qui est utile pour le développement d'une application mobile ou d'un site web ou de l'IA. Il faut beaucoup faire de prototypes, comprendre un peu les mécaniques, toutes ces différentes technologies, pour un peu comprendre comment elles interagissent les unes avec les autres. Donc, pas forcément faire que du front-end pendant cinq ans, je pense que ça ne donnera jamais à un Tenex engineer. Il sera un 2x engineer sur la partie front-end, un expert, on va dire. Mais comme il n'aura pas la capacité d'écrire un truc de A à Z, cette capacité, je pense qu'il faut beaucoup la développer en dehors du travail. Parce que souvent, on est embauché pour faire un job en particulier aujourd'hui. Il y a 10-15 ans, c'était différent, on avait beaucoup de généralistes. Maintenant qu'on est plus dans une culture de spécialistes, il faut vraiment avoir envie et être curieux et se former en dehors de son travail pour arriver à devenir un Tenex engineer. Et être dans des environnements qui favorisent ces Tenex engineers, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'ils sont souvent frustrés, parce qu'ils touchent un tout petit segment d'un gros produit. Donc on les trouve plutôt, je trouve, en start-up, comme fondateur, des gens qui sont brillants et qui ont envie aussi d'avoir tout l'upside dans les projets dans lesquels ils s'investissent. Donc c'est ça qui attire, je pense, beaucoup de fondateurs pour créer des nouvelles start-up, surtout dans l'IA aujourd'hui. Ils peuvent créer des mastodontes rapidement avec beaucoup de potentiel en mettant leur Tenex en application sur ce créneau-là. Il y a des endroits spécifiques, par exemple sur YouTube aujourd'hui, tu peux te former à tout. Est-ce que quelqu'un qui est bien vénère, parce que ce que je comprends, c'est quand même pas du workaholic, mais c'est des gens qui doivent bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même pour comprendre plus, mieux. Il y a des endroits où tu peux trouver, on parlait de Git par exemple, mais YouTube, d'autres endroits, écouter des podcasts avec des gens, j'en sais rien, le podcast c'est très audio, mais où tu peux vraiment progresser big time, où c'est mieux si tu fais, je reviens, Polytechnique ou MIT ? Je pense que les écoles, ça te forme à une manière de réfléchir, plus qu'à un travail en particulier. Oui, après, il y a énormément de contenu. Quand j'ai commencé dans les années 90, on achetait des livres en papier qui étaient publiés l'année dernière. Il y avait une latence qui était terrible, parce que la technologie n'était pas mature et qu'il n'y avait pas encore le web pour pouvoir consommer ces informations. Alors qu'aujourd'hui, sur l'IA, tu as des séminaires faits par des experts de DeepMind ou d'autres qui durent des heures. Donc, tu peux tout à fait te former comme ça sur le tard. Après, il faut avoir la capacité mentale et intellectuelle de comprendre ce que c'est tout ça et de le mettre en pratique sur des exemples concrets pour se l'approprier. À l'école, on ne fait pas regarder que ce que le professeur écrit au tableau. Il faut après faire des travaux pratiques pour l'assimiler, le comprendre, comment ça s'intègre dans ton projet existant ou dans un projet futur. Ça, c'est beaucoup plus lent et il faut que ça s'intègre dans toi finalement et que tu puisses voir déjà si tu aimes le faire, si tu es capable de le faire et à quel niveau tu te positionnes par rapport aux autres qui sont dans le même créneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...